Situé à l'est des Etats-Unis en Amérique du Nord, l'état du Kentucky s'étend sur le plateau de Cumberland, la région Bluegrass, le plateau de Pennyroyal, la région des strates d'âge Pennsylvaniens et les Appalaches. C'est là qu'une des races de chevaux les plus répandues dans le pays a été développée, après l'arrivée des colons britanniques au XVIIe siècle, le cheval de sel américain. Nommé initialement American Horse, puis Kentucky Saddlebred, le cheval de sel américain a tout au long de son histoire été un cheval privilégié auprès des Américains. Tout d'abord, ce sont les militaires qui vont l'utiliser pendant la guerre civile américaine, et de nos jours ce sont les amateurs de concours, car il se distingue des autres races par son style et son charme indéniable. Directement lié au Galo Way importé aux Etats-Unis en provenance du Royaume-Uni, le cheval de sel américain est une race issue du croisement entre les descendants de ce dernier, du Narragansett Passer et du Pur-San, arrivés sur le territoire au début du XVIIIe siècle. Le modèle obtenu, qui sera baptisé cheval américain, gardera la taille et la beauté du Pur-San, ainsi que l'aptitude naturelle à apprendre la pratique de l'angle transmis par le Narragansett Passer. Parallèlement à l'utilisation du Pur-San, qui va se poursuivre pendant plusieurs années, le cheval de sel américain va être croisé avec l'Arabe et le Morgan. Ainsi, au début du XIXe siècle, il va devenir de plus en plus populaire grâce à sa beauté et son élégance, sous le nom de Kentucky Saddlebred. L'association sera fondée le 7 avril 1891, à Louisville dans le Kentucky, et les règles d'enregistrement vont être définies sous l'égide de Charles F. Mills. Descendant du cheval indien américain et du Galloway, il a été croisé avec le Narragansett Passer, le Pur-San, le Morgan et l'Arabe. Le Frencher, le Canadian Passer et le Chicasso l'ont également influencé. Considéré comme le plus beau cheval du monde par ses admirateurs, la morphologie du cheval de sel américain se définit avec un seul mot, l'élégance. Sa tête très typée, le port de son encolure et son corps musclé, font de lui un cheval harmonieux et fier. Toutes les couleurs de pelage sont acceptées, toutefois il est généralement à Lezan, Baie, Gris ou Noir, et quelquefois Palomino, Pli ou Rouen. Sa taille est de 1,52 m à 1,75 m, pour un poids d'environ 470 kg. Le cheval de sel américain est un cheval énergique, mais sa gentillesse lui permet de convenir à la majorité des cavaliers. Il est robuste, courageux, intelligent et très facile à éduquer. Il a la particularité d'avoir une posture campée à l'arrêt, et des allures supplémentaires qui font de lui un cheval très agréable à monter. Sa polyvalence lui permet d'aborder de nombreuses disciplines. Depuis la création du registre généalogique, qui est le plus ancien encore ouvert aux Etats-Unis, plus de 250 000 chevaux ont été enregistrés, et près de 3 000 poulains sont acceptés dans le registre chaque année. Après la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à se développer à l'étranger, notamment au Mexique, en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne, qui est le plus investi dans l'élevage de la race, après les Etats-Unis. Au cours de son histoire, le cheval de sel américain a attiré l'attention de nombreux passionnés d'élevage ou exposants. Parmi eux, des célébrités, qui aimaient ce cheval gentil et très élégant, sont intervenues afin qu'il soit utilisé dans des films, notamment pendant l'âge d'or d'Hollywood. Sous-titrage Société Radio-Canada